Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est la curiosité. C'est l'histoire et c'est l'ouverture sur le monde. Il y a une aura particulière, il y a de la culture. C'est le plus beau quartier, en fait. Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est un superbe quartier qui est vraiment vivant. C'est mon terrain de jeu. Old Montreal, c'est juste un endroit beau. Pour continuer de vous faire découvrir l'âme du quartier, le Vieux-Montréal vous propose la deuxième saison de Fabricant d'émotions. Un quartier unique, expérience unique. Rencontrez les entrepreneurs qui oeuvrent dans les coulisses pour rendre votre visite mémorable et se distinguent par l'originalité de leur établissement. Vous ne venez pas ici pour manger, vous ne venez pas ici pour partier. Vous venez ici pour une expérience fulle. Vous venez ici, où il y a une histoire entre chaque inch de l'intérieur du concept. À chaque nouvelle création en Cirque-Éloise, on cherche à rencontrer ces deux éléments-là. Le « wow factor » est quelque chose qui vient nous prendre, qui vient nous toucher. L'expérience Guide à la Tour, c'est de découvrir une ville extraordinaire grâce à des gens passionnés qui sont des guides touristiques. On reçoit des commentaires des visiteurs. Et sur TripAdvisor, quelqu'un nous avait déjà écrit un commentaire qui s'intitulait « You can feel the love ». Puis elle en sortait avec l'impression que les gens qui étaient ici, ils aimaient cet endroit-là, qu'ils aimaient en parler. Et j'ai retenu ça parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On est dans le deuxième sous-sol au cœur du Vieux-Montréal, donc ça a un impact, je pense, mental immédiat. Quand on arrive dans la voûte, on est transporté ailleurs. Et je pense que c'est ce qui fait notre succès en général. L'aspect artistique, sincèrement, ce n'est pas mon fort, mais de laisser respirer l'artiste et lui donner la plateforme nécessaire pour produire une expérience, l'améliorer, il est là, mon fort. Au cœur de leur concept, le cadre idéal s'appuie sur les pierres du Vieux-Montréal, qui devient partie prenante de leur ADN. Ils sont ici et n'auraient pas pu être ailleurs. Prendre possession de la gare d'Alosie, c'était déjà pour moi presque un retour à la maison, là où l'histoire avait commencé pour moi. Et quand tu es dans un lieu tellement inspirant, qui est tellement chargé d'histoire, il y a comme une espèce de magie naturelle qui s'opère, propice à la création, propice à la créativité. Nos bureaux sont dans le Vieux, puis on ne se verrait pas ailleurs. Que d'être ici, on a besoin d'être sur le terrain, d'être proche. Puis comme employés-nous dans le bureau, c'est extraordinaire à chaque jour de se rendre dans notre quartier historique pour travailler. J'aime l'architecture. J'aime prendre ces anciens bâtiments qui ont cette belle architecture et des éléments de design, et juste jouer avec ça et faire un peu différent, ou créer quelque chose de nouveau, basé sur l'ancien. Malgré tout le virtuel qui s'est ouvert, ça convient confirmer l'importance du lieu physique, puis l'expérience qu'on peut venir chercher. Est-ce qu'il y a un fantôme dans le château ramisé? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent avoir vécu des choses spéciales ici. On est tombé en amour avec la bâtisse et la porte des coffres de la banque. C'est quelque chose d'unique. On peut appeler ça pratiquement du patrimoine historique, puis il y a plein d'anecdotes autour de ça. On sentait la richesse, on sentait la partie unique. L'empreinte du cadre historique leur donne la liberté d'en sortir, sans dénaturer leur concept, pour adapter et renouveler l'expérience qui attend le public. Les gens, ça va être justement de rentrer dans un lieu physique. Il y en a d'autres, ça va être de se faire raconter des histoires. Il y en a qui ont le contact personnalisé. Ils vont aimer avoir un guide avec qui ils vont parler. Chaque thème qui peut être une porte d'entrée va permettre d'aller chercher d'autres sujets. Ça a pris un bon 18 mois pour se rendre à l'ouverture. Avec énormément de rencontres avec Gestion Coulombe, qui sont les propriétaires et les gestionnaires de la bâtisse, qui ont été assez extraordinaires d'ailleurs par rapport à ça. Parce qu'à la base, c'était beaucoup plus petit. On voulait faire un petit speak easy, quelque chose. Puis on a réalisé qu'on avait la capacité de faire un espace de total de 15 000 pieds carrés. On fera difficilement quelque chose de plus original, avec une location aussi unique, en tout cas pour nous. Je n'ai aucun guide que c'est une cassette. Je n'ai pas de guide qu'ils partent leur monologue. Puis il n'y a pas ça. Donc au début de leur tour, ils demandent à un tour privé. Vous venez d'où? Puis ils vont l'adapter selon chaque client. Dans le monde d'aujourd'hui, tout est tellement en mouvance, constant. Il faut toujours être un pas devant et voir si ça va être quoi la tendance. Et le monde du spectacle ne fait pas exception à ça. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'être encore pertinent, je pense, après 30 ans. L'expérience, cet instant inoubliable qui transforme nos vies, nos vacances, nos soirées et qui résonne encore longtemps en nous. L'expérience du Vieux Montréal. C'est eux qui vous l'offrent encore mieux. Fabricant d'émotions, une série originale créée par la SDC Vieux Montréal.